Le « en même temps » a été rendu célèbre par nos hommes politiques. Mais la science pure a fait un usage sans limite depuis plus d'un siècle, sans crainte de proposer les plus absurdes postulats. Les conditions initiales d'une particule sont déterminées. Les conditions finales, lors de l'impact, sont également déterminées. Pourtant, il n'est pas possible d'attribuer à une particule une position définie entre le départ et l'arrivée. La position des particules, comme celle des électrons et des atomes, est indéterminée. La nature serait le siège en même temps de phénomènes déterministes et de phénomènes indéterministes. La gravitation, telle que définie par la théorie de la relativité générale, est régie par des équations mathématiques continues. Toute la mécanique quantique repose, comme son nom l'indique, sur le fait que tout dans la nature est quantifié et donc discontinu. La nature serait le siège en même temps de phénomènes continu et de phénomènes discontinu. Les photons, les électrons, les atomes et même les molécules sont tout à la fois des objets physiques et des ondes. C'est la propriété de base du monde quantique. Des phénomènes de la nature seraient en même temps ondulatoires et corpusculaires. La célérité de la lumière serait absolue. Pourtant, elle n'est pas la même dans les milieux et dans le vide. C'est un absolu changeant. Chacun mesure les phénomènes de la nature depuis son propre référentiel inertiel. Les mesures sont relatives au référentiel. Une balle lâchée dans un train, en mouvement uniforme, à un mouvement linéaire vertical pour l'observateur qui est dans le train, alors qu'elle décrit une courbe pour celui qui le regarde depuis le quai de la gare. Cette relativité n'est pourtant pas valable pour les invariants qui peuplent la science pure. Ils sont absolument les mêmes pour tous. La nature serait le siège en même temps de phénomènes relatifs et de phénomènes absolus. L'intrication est un phénomène quantique dans lequel deux particules partagent les mêmes propriétés. Quand on mesure l'état d'une particule, l'autre particule est intriquée et prend instantanément le même état, indépendamment de leur distance. Le partage d'informations, telle que la direction de polarisation dans l'expérience d'aspect, nécessite un support de transmission. Ce support serait inhérent à la notion de système auquel appartiennent les particules attriquées. On voudrait évidemment éviter que ce support soit parcouru à des vitesses infinies pour que l'intrication soit instantanée, comme le montrerait l'expérience d'Orsay. On espère très fort trouver une explication. La nature sert un siège en même temps de phénomènes instantanés et de phénomènes retardés. La mécanique des fluides et la théorie cinétique des gaz expliquent la vitesse de propagation des ondes et tous les écoulements de manière simple et rationnelle. La théorie de la relativité et la mécanique quantique proposent des équations dont les solutions semblent correspondre aux phénomènes observés. Mais elle repose sur des postulats et des hypothèses irrationnelles et ne donne aucune explication. La nature serait le siège en même temps de phénomènes rationnels compréhensibles et de phénomènes irrationnels incompréhensibles. Depuis l'hypothétique Big Bang, l'univers n'a pas cessé d'évoluer. Mais cette évolution serait expliquée par la multitude d'invariants de la physique officielle. De même, la structure des particules et des atomes aurait été fixée dès l'origine. La nature serait le siège en même temps d'une évolution et d'une stagnation. La nature ne peut pas se composer en même temps de deux mondes opposés, comme les scientifiques tentent de nous le faire croire. Nous vivons dans un seul monde. Il faut donc enfin renoncer à ces « en même temps ». Un enchaînement fatidique de constatations expérimentales a conduit à ces dualités paradoxales. Or, cet enchaînement a un début. Le début remonte à Newton. Il a introduit la mathématisation de la physique. Maxwell en a fait la clé exclusive de la connaissance des phénomènes. Aujourd'hui, le moindre rapport scientifique est considéré sans aucune valeur s'il n'est pas composé essentiellement de formules mathématiques. La tentative d'explication rationnelle de Descartes a été éradiquée. Mais finalement, si Descartes avait raison ? La mécanique des fluides apporte une solution simple et sans paradoxes aux phénomènes liés à la lumière et à la gravitation avec juste ce qu'il faut de calculs mathématiques élémentaires. C'est l'objet de la vidéo « La possibilité d'un éther ». E by this video on réamad mon abîmro. La boyfriende près d'un des perils généânques. Jésus est pénétord Cleveland, Chanián de Analy devant la PME d'un éther. Il n'est pas un petit peu plus tué. Зatique à丸 jazz, Chanián, Chanián de Analyte, un chagny précieux en rapace.